Il se souvient des paroles qu'un vieux truand de ses amis lui disait « Laisse tomber petit, j'ai gâché ma vie. Ne fais pas comme moi. » Il avait souri devant les conseils de ce cheval de retour qui totalisait plus de 20 ans de prison. « On ne me prendra pas, car je m'arrêterai dès que j'aurai assez de fric pour m'installer un commerce. » Mais voler devient une drogue. On ne vole pas seulement par goût du fric, on vole pour le plaisir du risque que cela représente. On se sent en dehors des autres, on vit une autre vie que les autres. Jusqu'au jour où l'on tire sa première balle sur l'obstacle ou tout simplement pour régler ses comptes. Là, on saute le pas et nul retour n'est possible. L'homme couché le sait mieux que quiconque. Il a voulu sa vie, il a choisi délibérément de franchir le pas pour s'obliger à ne plus reculer. Il a voulu ne plus rien avoir à perdre en sachant que cette situation l'obligerait à avoir tout à gagner. Sa liberté, il s'en foutait. Il l'a jouée, perdue, rejouée et reperdue. Il s'est suicidé socialement. Non par mépris de la société, mais parce qu'un jour il a regardé autour de lui, pris une arme dans sa main et a cru à tort que c'était la solution de son problème. Aujourd'hui étendu sur son lit, il ne regrette rien. Par orgueil ou par inconscience ? Sûrement les deux. Il ne se cherche aucune excuse. Il préfère faire face à son destin en acceptant d'en payer le prix.